Ok, avant d'en arriver là, lorsque tu fais ces belles sorties lors de cette journée du 23 décembre 2019 justement, est-ce qu'après tu échanges avec le président Guillaume Soro ? Ma première prise de contact avec Guillaume Soro, c'est au lendemain de la désobéissance civile. C'est là que je prends contact avec Guillaume Soro. En octobre 2020 ? Voilà, on va dire octobre 2020. Est-ce que vous parliez de l'événement, est-ce que vous parliez de la journée de 2019 ? Guillaume Soro ne m'a jamais dit quoi que ce soit concernant mon rôle de porte-parole. Comme on le dit, qui ne dit rien qu'on sent ? Qui ne dit rien qu'on sent. Il t'apprécie ? Voilà, d'ailleurs il est passé par l'intermédiaire de certaines personnes pour me dire de continuer ce que je fais, parce que je fais très bien. Voilà, il n'a jamais eu de problème avec cette histoire de porte-parole. Par l'intermédiaire de certaines personnes, il m'a toujours apprécié, il m'a toujours félicité, il m'a toujours dit de continuer dans ce sens. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de communiqué ou de déclaration officielle des générations et peuples solidaires qui dit que je ne suis pas porte-parole de la jeunesse. De toute façon, tu n'as pas été nommé officiellement par GPS, tu as été nommé par des journalistes qui, ce jour-là, ont eu quand même, on va dire, une source crédible qui leur donnait de l'information et donc ils t'ont baptisé en tant que porte-parole de la jeunesse. On peut passer là-dessus, c'est pas bien grave. Petite précision, petite précision. Lorsque la crise a commencé en interne, Boubaker, il n'est pas porte-parole, il a été bombardé. D'abord, même j'ai été traité d'étranger. Non, je t'explique. Je comprends bien, je comprends bien. La stigmatisation, je viens. Je comprends très bien. Mais je veux quand même, tout de même, vu que tu dis que tu as pris de contact avec le président Guillaume Soro, ça s'est passé en octobre 2020, au lendemain de la désobéissance civile. Lorsque, justement, vous arrivez à échanger à cette date-là, qu'est-ce que vous vous dites ? Guillaume Soro me contacte, il me dit, il passe par l'intermédiaire d'un grand fait, un journaliste, Fenelon Massala, qui me contacte. Boubaker, le président va t'appeler, donc voilà, voilà, voilà. J'échange avec le président. C'était à l'époque où Kemi Seba était en Côte d'Ivoire. Bon, il faut rencontrer Kemi parce que voilà, on prépare une manifestation. Il souhaiterait que je puisse mobiliser certains jeunes pour prendre part à cette manifestation-là. Malheureusement, la manifestation n'a pas pu avoir lieu. Elle a été annulée à la dernière minute. Kemi Seba a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti. Voilà brièvement les échanges que j'ai eu avec Guillaume Soro, dès lors sur Trans Radio jusqu'à un peu récemment, où on a échangé concernant la prise d'opposition du président du ministre Le Boignon, où je lui ai donné ma posture. Je lui ai dit ce que moi, je pensais concernant la politique interne, la politique et l'orientation même de la politique générale de Génération Peuple Solidaire, quant au dialogue politique qui venait de s'ouvrir. Donc justement, tes prises de parole qui sont sur les réseaux sociaux, tu as eu quand même en interne, en privé, à échanger avec le président Guillaume Soro et lui faire savoir ? Plusieurs, plusieurs fois, avant même d'en arriver à toucher le président Guillaume Soro... Non, au-delà du... Moi, c'est surtout le leader générationnellement qui m'intéresse quelque part, parce que c'est lui le président. J'estime que les parlables que vous faites à l'issue des réseaux sociaux, c'est tellement, il y a tellement de personnes, c'est selon les différents intérêts, parce que celui qui est garant de votre ligne politique, c'est Guillaume Soro. J'estime que c'est de lui que vous prenez la parole, vous vous dites bon, si vous êtes en phase et si toi tu as l'occasion justement d'échanger avec lui, moi, je souhaiterais m'intéresser à ça. Donc, lorsque vous échangez, que tu lui dis, monsieur le président, moi, voici ma position, par rapport à ce que le grand frère Alain Le Moyen a dit, vas-y, 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 qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je vais revenir pour qu'on puisse comprendre le processus qui a fait, en fait, que je sois contacté par Guillaume Soro. Il n'y a pas de problème. En interne, déjà, moi, je commence depuis août à dire qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre sortie que d'aller à l'apaisement politique, que d'aller au dialogue, pour permettre non seulement à Génération et Peuple Solidaire de revenir dans le jeu politique, mais aussi permettre au président Guillaume Soro lui-même de mettre fin à son exil, de rentrer en Côte d'Ivoire et de prendre part au processus de réconciliation que lui-même il a toujours prôné. Et je l'ai dit en interne, moi, je n'arrive pas à comprendre que Guillaume Soro, qui depuis 2004 disait être le chambre de la réconciliation, du pardon, du dialogue, puisse aujourd'hui être vent debout, ou qu'il y a des partenaires, des partisans autour de lui, même des conseillers autour de lui, qui passent leur temps à ramer à contre-courant du dialogue, de la réconciliation. On m'a dit non, si on va au dialogue politique, ça va reconnaître le troisième mandat de M. Ouattara. Aujourd'hui, le troisième mandat, il est acté, le pays avance, Bagoua est rentré, Bédié prépare leurs élections. Mais GPS est où aujourd'hui ? Guillaume Soro est où aujourd'hui ? Et ça, je l'ai dit, si on ne saisit pas la balle au rebond pour aller au dialogue politique, arrivé un moment donné, on va le payer cash, pendant que les autres seront en train d'avancer, en train de préparer les élections. Nous, on sera encore dans des histoires d'arrestations. Celui-là, il a été arrêté, il a fait ceci, mais voilà aujourd'hui la preuve. Les partisans, les militants se font encore arrêter. On aurait pu éviter ça, comme je l'ai dit à long terme, en acceptant d'aller au dialogue politique. Donc, je donne cette position en interne. Je suis combattu. Je vais publiquement sur les réseaux sociaux. Je porte ma position concernant le dialogue politique. Je suis attaqué. Je suis combattu. Le ministre Lobognon sort de prison. Il prend l'initiative de faire le rapprochement politique entre Guillaume Soro et son père Alassane Mouattara. Il est combattu. Il revient en Côte d'Ivoire après un séjour à Paris. Il continue dans sa mission. Il essaie de le faire, mais il est combattu par certains communicants, etc. Ça, c'est les détails. Guillaume Soro me contacte. Après avoir certainement vu mes prises de parole publiques sur les réseaux. Boubaker, c'est... Qu'est-ce qui se passe avec Lobognon ? Je lui explique simplement que la situation est telle que moi, je suis partant pour ce que le ministre Lobognon prouve. Après, je lui ai même dit, je souhaiterais que vous puissiez appeler le ministre pour échanger, certainement qu'il y a des problèmes d'incompréhension, essayer de résoudre ça, parce que moi, j'estime qu'on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas continuer ainsi en nous mettant à dos la République. Je lui ai dit. Fénélon est là et il peut en témoigner. Je lui ai dit, allons au dialogue politique, c'est la meilleure voie pour nous de le faire. Très peu même de ça que moi, j'ai échangé avec Guillaume Soro. Nous, on est heureux que tu n'en parles, mais justement, qu'est-ce qu'il te répond lorsque tu lui dis tout ça ? Guillaume Soro me dit, je ne peux pas appeler pour l'instant le ministre Lobognon. Laissons-le évacuer ce qu'il a dans le ventre. Vu qu'il a décidé de mettre fin à sa collaboration avec moi, il n'y a pas de problème. Il peut partir. J'insiste, monsieur le président, échanger avec lui, essayons de trouver une meilleure voie de sortie, etc. Il me dit, tu sais, si moi, même si j'ai milité avec quelqu'un, si c'est pendant une seconde, je lui serai toujours reconnaissant. Et jusqu'aujourd'hui, moi, c'est cette petite phrase-là quand même qui me rassure, qui me dit que Guillaume Soro, s'il est quand même bien entouré au niveau de Paris, il a de bons conseillers, il pourra revenir dans le jeu politique. Il me dit, tu sais, même si moi, je milite avec quelqu'un, même si c'est une seconde, je lui serai toujours reconnaissant. Et je ferai en sorte de le récupérer demain. D'accord, ok. Lorsqu'on voit le parcours politique du président Guillaume Soro, leader charismatique de la FECI, qui a porté toute une rébellion pendant de nombreuses années, premier ministre de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, est-ce que tu penses qu'avec ton modeste parcours, tu peux être la personne à même lieu de le dissuader par rapport à sa position ? Ça, je pense que je l'ai malheureusement compris à mes dépens. On m'a fait comprendre, enfin, j'ai compris moi-même en fait que je n'étais peut-être pas la meilleure personne habilité à donner des conseils politiques. Pourtant, je me suis vu en train de suivre un leader politique qui était le plus jeune quand même de l'arène politique, faire des miracles, on va le dire, qui a réussi à organiser des élections dans des conditions vraiment tumultueuses, calamiteuses, qui avaient permis à la Côte d'Ivoire de sortir d'une longue période d'instabilité, même s'il en a été l'un des acteurs. Ça m'a quand même déçu de voir que cet homme-là pouvait être hermétique à une certaine forme de contradiction. Non seulement lui, mais également son entourage. Ça m'a beaucoup déçu. Ça me déçut encore aujourd'hui. Au-delà de la contradiction que tu peux avancer ici, je veux dire quelque part, est-ce que tu connais les motivations profondes qui l'emmènent, lui, à avoir la position qu'il a en ce moment ? Moi, je pense que c'est la situation d'exil, la situation de frustration, le sentiment d'être celui qui a peut-être tout donné et qui a peut-être combattu. Mais je pense qu'il est arrivé à un niveau aujourd'hui où il lui faut prendre de la hauteur, dépasser certaines émotions, dépasser son égo et se mettre au service du collectif. Moi, je l'ai toujours dit, même la démission au niveau de l'Assemblée nationale, moi, je n'étais pas pour. Je l'ai dit, tu ne peux pas avoir supporté entre griffes des coups bas, des frustrations, neuf ans sur dix années de collaboration et décider de partir. Je pense que tu pouvais quand même garder cette même cadence, accepter de prendre des coups et aller jusqu'au bout. Mais Guillaume Soros seul pourra répondre à cette question. lui seul pourra dire qu'est-ce qui le motive clairement. Officiellement, on nous dit que c'est son désir de démocratie, d'alternance générationnelle, de pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle dynamique démocratique. Mais il faut le dire aujourd'hui, le pays avance. Avec ou sans Guillaume Soros, avec ou sans Laurent Gbagbo, avec ou sans toutes les personnes qui étaient contre le troisième mandat, le pays avance, les Ivoiriens avancent, on a des routes, on a des ponts, on a une position économique. Ça, ça donne un peu déjà l'aperçu de ton orientation politique aujourd'hui. Mais s'il y a une question que je vais poser un jour, si Dieu m'en fait grâce, au président Guillaume Soros, vu que toi, tu as été avec lui, je sais que tu es en train de partir de son courant politique. Dans ses prises de parole aux heures chaudes, lorsqu'il était vraiment très, très remonté, il disait à demi-mot, quelque part qu'il a porté la rébellion pour le président Alassane Ouattara. Et je pense que beaucoup de personnes ont dû faire des analyses. Au moins, il était tellement remonté. Pourquoi il n'a pas donné des preuves palpables de ce que, quelque part, le président Alassane Ouattara l'a aidé dans cette rébellion ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Moi, je veux bien vous poser un jour cette question, mais est-ce que toi, tu peux répondre à cette question au jour d'aujourd'hui ? Moi, j'avais 10 ans quand la rébellion éclatait. Je ne connais rien de la rébellion, mais ce que je sais, que les Ivoiriens savent, c'est que Guillaume Seurat a écrit un livre où il a dit clairement qu'il était le responsable de la rébellion. Il a plusieurs fois argué qu'Alassane Ouattara n'y était pour rien. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, quelques années après, lorsqu'il parle de Sasson, d'un des preuves, est-ce que ce n'est pas pour faire, au final, un faux procès au président Alassane Ouattara ? C'est malheureusement l'impression que ça donne. On ne peut pas accuser sans donner de preuves. Quand on accuse sans donner de preuves, il est clair que certains Ivoiriens diront que c'est clairement du dilatoire, c'est de l'esbrouf. Ça n'a pas de sens. Moi, jusqu'aujourd'hui, je reste un peu sur ma faim. On a vu Afussi Bamba qui avait dit qu'on allait donner à dose homéopathique la suite d'un certain feuilleton. Ça fait trois ans qu'on attend ce feuilleton. Les militants attendent. Je pense même qu'au sein de Génération plus solidaire, certains militants attendent d'avoir la suite à dose homéopathique de ce feuilleton. On attend toujours. Il n'y a pas eu de suite. On ne fait qu'accuser sans preuves. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire la politique. Faire la politique, c'est aller d'argument contre argument. Tu proposes ou tu critiques et tu proposes. Tu ne peux pas critiquer sans rien proposer. C'est compliqué. Aujourd'hui, quand tu regardes par exemple la plupart des thématiques développées par les jeunes leaders africains, il y a la question fondamentale de la monnaie africaine. Moi, je suis un peu déçu parce que Guillaume Sourou n'a jamais abordé cette question. Pourtant, on dit qu'on est la génération nouvelle. Ousmane Sonko, par exemple, il aborde certaines questions vraiment très importantes pour l'Afrique qui méritent également que Guillaume Sourou puisse s'apesantir sur ces questions. Mais malheureusement, tout le débat du président Guillaume Sourou, de son entourage, de ses conseillers politiques, on a l'impression que la seule politique de Guillaume Sourou, c'est faire front contre Alassane Ouattara. Justement, à propos de Guillaume Sourou, pour toi, jusqu'à où il va aller ? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais moi, je sais que j'ai des limites. Voilà. J'ai des limites. Je connais mes limites. Je ne connais pas les limites de Guillaume Sourou. Justement, pour parler des limites de guerre lasse, tu as échangé avec lui. Tu as vu que tu n'avais pas des oreilles attentives tant de son côté que du côté de ses conseillers. Encore moins des cyberactivistes qui aujourd'hui, avec qui tu es en guerre larvée. Tu as commencé à changer de position. Aujourd'hui, quelle est ta position politique ? Je n'ai jamais changé de position politique. OK. Mais on voit aujourd'hui dans tes orientations, dans tes fréquentations, en tout cas, il y a pas mal de choses qui se disent. Et tu vas nous éclairer là-dessus. C'est là, en fait, que vous allez comprendre les raisons fondamentales de mon engagement politique. Comme je le dis, qui parle de dialogue, qui parle de paix, qui parle de réconciliation, qui parle de pardon, parle de développement dans son pays. Il parle de développement dans son pays. Tu ne peux pas développer un pays s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas, en griffes, pour résumer, de stabilité. Je me suis engagé pour Guillaume Soro parce qu'il prônait ses valeurs. Aujourd'hui, je me rends compte que les valeurs pour lesquelles je me suis engagé ne sont plus d'actualité ou sont tronquées. Des cadres, des conseillers politiques passent leur temps à insulter des chefs d'État. Ce n'est pas ça qui va développer un pays. C'est dit qu'on développe un pays. On est dans une politique générale là. On développe un pays. On sait tous les lésiers des développements. Mais quand on te voit du rapprochement avec le président Adam Abitogo, voilà, et que toi-même, tu mets pour tourner en dérision. Tu veux faire passer quoi comme message ? Adam Abitogo, Dis la chose de manière ouverte. Adam Abitogo, c'est un Ivoirien. Si aujourd'hui, tu as franchi le pas de laisser le GPS pour aller au RHDP, tu dis oui. Aujourd'hui, je suis proche parce que par le passé, tu n'étais pas proche de ces hauts cadres du RHDP tout de même. La vie, elle est évolutive. La vie, elle est évolutive. Aujourd'hui, toi, ton évolution t'a amené vers le RHDP. Mon évolution m'a permis de côtoyer certaines personnes. Ça ne veut pas dire que je suis RHDP. Guillaume Soro était au lancement ou au congrès de la République en marche. Ça ne veut pas dire qu'il est un adhérent de la marche. Il y a des coïncidences, il y a des circonstances qui font qu'on rencontre des personnes, on garde de bons rapports parce qu'avant tout, ce sont des Ivoiriens. Et c'est ça le charme de la politique. On peut être opposé idéologiquement, mais cela ne veut pas dire qu'on doit être des animaux ou des adversaires. Mais aujourd'hui, dans toute la prise de position, on voit que tu ne passes ton temps aussi qu'à tenser tous les pro-soro. Qui aime bien, châtie bien. Non, mais même si tu les aimes dans cette manière de faire, ça veut dire que tu n'es pas tes amis d'hier, aujourd'hui, tout le temps, tu les critiques, mais de manière très virulente. Est-ce que ça aussi, c'est loyal pour parler de Valère ? C'est loyal parce que pour moi, la véritable loyauté, ce n'est pas lorsque un militant ou un cadre reste détenu en prison pendant longtemps. Ça, ce n'est pas signe de loyauté. La loyauté, pour moi, c'est lorsqu'on est entouré de gens qui restent attachés à leurs valeurs, quelles que soient les situations, et qui sont capables de vous dire, monsieur, là où vous allez, ce n'est pas bon, voici ce que moi je propose. Mais aujourd'hui, dans l'entourage de Guillaume Soro, il est entouré de l'audateur qui ne cesse de lui dire, Guillaume Soro, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes fort, vous serez président de la République. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, il faut revenir sur terre, il faut accepter la critique, il faut accepter l'introspection et accepter d'aller de l'avant. Et c'est ce que moi je fais. On ne peut pas dire qu'on veut diriger la Côte d'Ivoire si on n'est même pas capable de se poser des questions à nous-mêmes et de se remettre en cause. C'est cette remise en cause que moi je leur fais. Le jour où il verra une déclaration officielle de moi disant que je suis au RHDP, ils seront informés. Mais jusqu'à présent, personne également ne peut sortir une déclaration où c'est écrit à compter de tel jour, j'ai décidé de militer pour Génération et Clubes Solidaires. Je suis venu seul. Si je décide de partir, je partirai moi-même. Même si déjà on m'a dit que je ne suis plus Génération et Clubes Solidaires, ça, ça n'engage que eux. Mais moi, je reste attaché à ces valeurs pour lesquelles je me suis engagé à GPS. Maintenant, si ces valeurs-là, ailleurs, sont au RHDP ou au Front Populaire Ivoirien ou au FPI, c'est ma liberté de décider d'aller dans ces mouvements. Mais pour l'instant, je ne suis ni RHDP, ni FPI, ni PDCI. Je suis citoyen ivoirien parce que je suis citoyen ivoirien engagé pour la vérité. Mais un engagement, tu fais qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne vois plus les failles du gouvernement en place. Mais si, je vois les failles du gouvernement. Parce qu'on voit que tes critiques aujourd'hui, toutes les critiques que tu formules aujourd'hui à l'endroit du gouvernement, ce sont des critiques positives. Non, non. On te suit quand même sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. La dernière critique négative que tu as formulées sur la gouvernance du président Alassane Ouattara. Il y a eu la question récemment de l'urbanisme avec le ministre Bruno Connet, avec qui j'ai plusieurs fois maille à partir sur les réseaux sociaux où je décris un peu ce mauvais fonctionnement au niveau de son ministère. Il y a la question du terrorisme. Je pense qu'aujourd'hui, avec le ministre de la Défense, Thérémy Rémy Ouattara, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a eu une certaine éducation, une certaine symbiose entre nos forces d'armée et les populations du Nord qui permettent aujourd'hui d'indiguer cette avancée terroriste, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les populations étaient assez livrées à elles-mêmes. Je pense que c'est également dû à la situation du pays voisin de Mali qui permet aussi à notre pays de prendre certaines responsabilités. Je continue mes critiques. Malheureusement, je suis tellement ou j'ai tellement été perçu comme étant GPS que quand tu décides de te retourner en griffes contre ta propre famille politique et leur dis « ça, ce n'est pas vrai », automatiquement, tu es estampillé pro-pouvoir, RHDP, etc. C'est un classique. Très jeune, très engagé et aussitôt traité de traître. Quand tu vois ton avenir politique, à quoi il va ressembler ? Je pense que mon avenir politique, si Guillaume Soro à 50 ans dit que c'est maintenant que sa carrière politique commence, moi qui n'ai que 28-29 ans, je ne sais pas, peut-être que je viens de naître. Donc, j'ai encore Inch'Allah beaucoup d'années encore devant moi, beaucoup d'aventures à vivre, beaucoup de relations encore à tisser. Comme tu l'as dit, tu m'as vu avec le Togo. Tu me verras certainement avec d'autres personnes, mais pour l'instant, je suis citoyen ivoirien engagé pour une Côte d'Ivoire qui va vers la réconciliation, qui va vers le pardon, qui va vers la stabilité. On sait qu'en politique, la loyauté, la fidélité sont des valeurs cardinales et que toi, comme ça, de prime abord, des gens te voient vacillés. Est-ce que tu ne penses pas que cela va te porter préjudice tout à fait dans ta carrière ? Je n'ai jamais vacillé parce que c'est eux, en fait, qui n'ont pas compris le sens même de la politique. Dans quel sens ? Ils n'ont pas compris le sens de la politique parce que la véritable politique, c'est être au service de la nation. Pas se servir. Malheureusement, dans le GPS, on a des gens pour qui, si ce n'est pas eux, ça doit être le chaos. Non ! Si ce n'est pas GPS, le pays ne doit pas avancer. On a une politique anti-Watara. Moi, je ne suis pas d'accord. Watara, il fait des choses qui ne sont certainement pas bien, oui, mais il faut reconnaître qu'il y a des choses également qui sont bien, qui sont bien faites. Aujourd'hui, même affaire que le village de Guillaume Soro, on va dire son village, sa terre natale, le port sec est en construction. Guillaume Soro ne peut pas dire que ça ne permet pas au développement de son pays, ça ne permet pas au développement du Nord, mais on n'en a jamais parlé. On n'en parle pas parce qu'on estime que faire de l'opposition, c'est être opposé à tout ce qui vient du pouvoir. Non, je suis désolé. Si aujourd'hui, tu t'es approché par la jeunesse du RHDP, qu'est-ce que tu répondrais ? J'ai déjà été approché. Ah ouais, parfait. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Je suis citoyen ivoirien engagé. Tu leur as dit quoi ? Je ne viens pas militer avec vous ? Le jour où on me dira clairement de venir militer, je vais venir militer. Le jour où on ne me dit pas de venir, on ne me dit rien, je ne me dis pas militer. Je suis un citoyen ivoirien. Donc, si tu te fais des propositions concrètes, aujourd'hui, tu es une idéologie proche de celle du RHDP. Si j'estime qu'au RHDP, mes convictions, les valeurs que je prône, à savoir le pardon, la réconciliation, le dialogue, s'y retrouvent, je vais y aller. Et je pense même que le président de la République a ouvert la voie à travers le dialogue politique qui s'est terminé. J'avais proposé à Guillaume Soré, à GPS, de venir prendre part à ce dialogue politique. Ils n'y sont pas venus. Mieux, on a combattu ce dialogue. On a estimé que ça reconnaît le troisième mandat. Mais, quand Guillaume Soré félicite le nouveau vice-président qui est issu d'un troisième mandat illégal, qui a été son directeur de cabinet, on dit non, on n'a pas reconnu le troisième mandat. Mais si, tu ne peux pas être contre le viol et féliciter un ami qui a pris part au viol, ça n'a pas de sens. Mais la politique, c'est tellement de contradictions. Ta marche, elle sera très longue. Et quand on te voit avec les engagements, avec les valeurs que tu as avec aussi, vraiment, tes prises de position très incisives. Moi, je te promets un très bel à Bélin sur le plan politique. ça, je te le dis en toute honnêteté, j'ai beaucoup d'immigration pour toi. En tant que jeune frère que je connais depuis très longtemps, aujourd'hui, quand je te vois dans tes prises de parole, pas que je les partage ou pas, ce n'est pas ça le plus important, mais déjà, tu as ce verbe vraiment qui se laisse apprécier. Merci. Là, on a eu une très belle interview. Moi, je voulais te dire encore grand merci. Merci à toi. En tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Quelque part, tu as un message fort que tu veux faire passer parce que tu as eu l'occasion aujourd'hui de nous faire pas mal de révélations, pas mal de confidences de par tes échanges avec le président Guillaume Soro, de par comment est-ce que tu es perçu aussi par la ministre aujourd'hui au sein des GPS et autres. Forcement, tu as un message très fort à faire passer. Tu en as l'occasion. Je pense que le premier message de prime abord, c'est dire que nul n'a intérêt à jouer contre la stabilité du pays. Comme Guillaume Soro lui-même aime le dire, c'est l'une de ses phrases favorites. Nul aujourd'hui n'a intérêt à jouer contre la stabilité de ce pays. On peut être opposé à un certain moment. On peut se battre, on peut se tuer, on peut s'en déchirer, on peut aller en prison, on peut aller en exil. Mais je pense que ce qui nous réunit, ce qui fait de nous des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, il nous faut aller au-delà de nos émotions, aller au-delà de nos différentes appartenances politiques, au-delà de nos différents chapelles politiques et privilégier la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela en fait que moi aujourd'hui, j'ai pris du recul. Tu me connaissais, j'étais l'un des pires radicaux face au président Ouattara. Mais à un moment donné, il faut faire profil bas. il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour se réconcilier. Malheureusement, il y en a qui confondent ces deux temps. Pour certains, il faut se battre perpétuellement jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Mais on peut se battre intelligemment, avec sagesse et avoir la victoire. Je pense que certains leaders politiques l'ont compris aujourd'hui en acceptant de taire leurs égaux, en acceptant de privilégier la nation ivoirienne, de privilégier le bien des Ivoiriens, leur quiétude, des Ivoiriens aujourd'hui qui font face à d'énormes difficultés, notamment la cherté de la vie, des Ivoiriens aujourd'hui qui attendent des leaders politiques, des acteurs politiques qu'on leur fasse des propositions concrètes, notamment sur la question de la cherté de la vie, notamment sur les questions à enjeux économiques, sanitaires, éducatifs, sécuritaires, le terrorisme avance. Voici des thématiques aujourd'hui qui intéressent les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir qui aime Ouattara, qui déteste Ouattara. Les Ivoiriens veulent savoir tel acteur politique dit qu'il n'aime pas Ouattara. OK, vous ne l'aimez pas. Vous le critiquez. Qu'est-ce que vous proposez ? Quelle alternative vous donnez à cette nation ivoirienne ? À travers vos projets, à travers vos arguments, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara est en train de faire un boulot quand même assez important. Et moi, je suis surtout séduit par cette dynamique qu'il a quand même et qu'il est en train d'insuffler au niveau de son parti politique, au niveau même de la Côte d'Ivoire, avec la promotion de certains jeunes qui, aujourd'hui, revêtent des valeurs intellectuelles. ce sont de hauts cadres, ce sont de hauts diplômés. Il est en train de placer la barre haute aujourd'hui de sorte à ce que celui qui viendra demain n'ait pas d'autre choix que de continuer sur cette lance-là. Parfait. stabilité, réconciliation, contrition surtout, que les uns et les autres acceptent de se parler à nouveau, acceptent de taire leurs égaux, osent le pardon et aller à la réconciliation. Et je reste encore ferme sur cette question. Guillaume Soro, Alassane Ouattara doivent à nouveau se reparler. Ils doivent se reparler parce que c'est un duo qui a d'énormes choses à faire pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a un camp qui ne veut pas le dialogue et qu'il y a un camp qui veut le dialogue. Le camp qui veut le dialogue a ouvert la porte au dialogue. Le FPI, le PDCI et d'autres partis politiques qui ont pris part. Qu'est-ce que l'autre bord attend ? Je ne sais pas. On espère que ton message sera entendu. Tu as beaucoup parlé de ce que le président Alassane Ouattara a fait. On va terminer par ça avant que je ne conclue. Est-ce que tu le vois encore rempli pour une autre mandature en 2025 ? Je pense que constitutionnellement, il peut. Si le troisième mandat, il est acté. On a dit que c'est le premier mandat de la Troisième République. Je pense que constitutionnellement, il peut encore le faire. On verra bien ce qu'il va décider lui-même. Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, président de la République. Lui seul pourra répondre à cette question. Mais je pense, moi, personnellement, que la Côte d'Ivoire a besoin de franchir un cap. La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle atmosphère politique, d'un nouveau souffle politique. Il y a pas mal de jeunes cadres dynamiques, que ce soit même à GPS, que ce soit au FPI, que ce soit au PDCI, même au RHDP, qui sont talentueux, qui ont de bonnes idées pour la Côte d'Ivoire, qui sont charismatiques, qui ont de la carure, qui ont également un bon background politique, qui peuvent contribuer au développement de la nation ivoirienne. Parfait. Merci, Sidik Silla. Comme vous l'avez constaté, la Côte d'Ivoire n'a pas que des amuseurs publics sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire aussi rédorge de jeunes très, très talentueux, qui ont une certaine analyse très pointue de la politique. l'exemple éloquent, il est là, il s'appelle Sidik Silla. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement. Merci pour cette très belle interview. J'ai pris vraiment plaisir à t'écouter et j'espère que vous aussi vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501